Le président Ouattara ne doit pas se présenter aux élections 2025. C'est le titre d'un panel animé par des cyberactivistes des pays étrangers. Alors, laissez-moi un peu vous rafraîchir la mémoire. Nous avons eu les élections de 2020, où le président Ouattara s'était retiré des élections et avait choisi pour candidat officiel du parti RHDP son Excellence Feu Amadou Gompou du Bali, qui fut au temps Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Hélas, son Excellence Feu Amadou Gompou du Bali fut rappelé à Dieu. Le parti RHDP se réunit pour une seconde fois, dédigne le président Alassane Ouattara en tant que candidat officiel pour représenter le RHDP aux élections. Le président Ouattara pouvait accepter cette proposition vite fait, mais il a dit, laissez-moi le temps de réfléchir et je vous reviendrai. Ce qu'il veut d'abord dire, cette personne n'est pas obsédée par le pouvoir comme c'était le président africain aujourd'hui. Ce n'est que le 6 août que le président Ouattara donne son accord de représenter, d'être le candidat officiel du RHDP aux élections 2020. Grâce à Dieu, il remporte ces élections-là. Aujourd'hui, nous Ivoiriens, nous le chantons, nous brandissons le président, son Excellence Alassane Ouattara, président en fonction de la République de Côte d'Ivoire. Nous le brandissons tout haut, comme nous avons toujours brandi. le drapeau orange-blanc-verd, tout haut, comme nous avons toujours brandi. Le père Feu Félix Oufoué-Boigny, tout haut. À nous, peuples Ivoiriens, qui avons décidé, et nous avons toujours chanté le nom de notre président, et nous avons dit, le candidat officiel et le président de 2025 sera le président Alassane Ouattara. Et oui, car nous-mêmes, peuples Ivoiriens, nous avons dit à ce président-là, si le président Alassane Ouattara dit qu'aujourd'hui, il ne se représente plus aux élections, c'est nous-mêmes, population Ivoirienne, qui allons le chercher chez lui, qui allons venir le déposer sur le pouvoir. Parce que, lorsqu'une personne travaille, lorsqu'une personne montre au monde entier qu'un pays misérable peut devenir un pays riche, un pays autonome, un pays développé, que vaut la peine de changer cette personne. À vous, ces sub-activistes, qui ne faites que des panels pour parler de la politique de la Côte d'Ivoire, pour parler des sujets de la Côte d'Ivoire, je vous adresse ce message, occupez-vous de votre pays. Nous, Ivoiriens, nous avons dit, le prochain président de la République de Côte d'Ivoire en 2025 sera son excellence Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Et oui, parce que nous l'avons sous-nommé avec un nom très affectueux, le Pradon du 225. Il n'y a jamais de 125. Donc, occupez-vous, ne serait-ce que une minute, de vos sujets et laissez notre président en paix. J'espère que le message est bien passé. Merci. Sous-titrage ST' 501